Je suis petit-fils d'imprimeur et fils d'éditeur. Donc finalement, je n'ai pas fait preuve d'imagination. J'étais entre l'encre et le papier. Très jeune, j'ai vu l'atelier de mon grand-père, qui était un lieu vraiment fascinant, parce que c'était un décor extraordinaire. C'était une petite imprimerie avec des machines dignes du Nautilus, des grandes machines plates litho du XIXe siècle, au rez-de-chaussée. Au premier étage, c'était un peu dans la pénombre, il y avait des presses à bras. Alors là, c'était bien avant Jules Verne. C'était carrément des étoiles sur lesquelles les imprimeurs tiraient, des rouleaux encreurs. Et au troisième étage, c'était les dessinateurs, les artistes qui étaient penchés et qui, dans une ambiance assez magique, dessinaient, s'amusaient, créaient, inventaient. Donc pour un enfant, c'était un lieu complètement fascinant. Et j'ai vu ça jeune et j'étais très impressionné et en même temps fasciné. Et puis, adolescence, j'y suis allé de plus en plus souvent. Et finalement, j'ai fini par faire un apprentissage. Et finalement, j'ai plongé là-dedans avec la fascination du métier, les histoires que me racontaient les imprimeurs, le goût aussi du travail des gens qui travaillaient là. Il y avait à la fois les pressiers, les imprimeurs, les graineurs, enfin toutes sortes de métiers spécialisés dans cette technique artisanale. et plus les histoires de mon grand-père et les images qu'il y avait au mur, les affiches des musées. Enfin, c'était un endroit très, très attractif. Et finalement, j'ai vu l'histoire de l'art à travers les affiches qui étaient accrochées au mur ou les quelques lithos qu'il y avait dans la famille. Donc, c'était presque un passage obligé. Sous-titrage Société Radio-Canada